... ... ... ... ... ... ... Il y a une question ? J'imagine que c'est bien ça. Et donc, je ne peux vous féliciter d'y prévoir le budget. Et je suis heureuse que vous mainteniez la politique qui a été maintenue et pour laquelle j'essaie d'écouter des actions pendant 6 ans qui ont dû dire l'engagement. Merci. Voilà. Je voulais vous remercier. Alors, à la page 15, je vois aussi que dans le fonctionnement de la commission communale de l'affaire extrascolaire, vous avez augmenté de 2 500 à 5 000 euros le budget. Et donc, j'invite Marie à faire passer les informations aux dames qui travaillent en accueil extrascolaire parce que nous mettons en place depuis un an maintenant des journées d'accueil pour les accueillantes. Et elles n'ont pas de budget. Elles disent ne pas avoir de budget, ne pas en recevoir. Or, elles proposent des activités. Donc, il y a de l'argent. Ce serait bien que les dames le sachent. On en a mis justement plus parce qu'on s'est rendu compte avec l'anime que c'était trop juste. Il y avait pour les formations, pour l'achat de trucs, des choses comme ça, c'était trop juste. Voilà. Je voulais vous souligner les choses de manière positive. Merci. Oui, Jean, vas-y. Oui. Pour les écoles, je vois que le budget d'électricité, ils sont toujours très importants. Là, les écoles ne vont pas changer de place. Donc, on ne peut pas mettre des barons sur le bonheur. Oui. Et aussi, moi, vous vouliez voir les écoles. Et aussi, je vois une solution de combustible, 100 000 euros. En fait, le projet pour les toits va pouvoir nous guider. C'est pour ça que la commune, lors d'un conseil communal, on a intégré dans le projet. Ici, on vient de comprendre un peu le projet aussi pour regarder un peu l'énergie dans les écoles et les choses qui seraient possibles de faire. Enfin, je crois que... Voilà, vous êtes donc. Vous êtes tous un collectoire. OK. Merci. OK. Allez, suivant. Page 16. Je m'étonne de la diminution. Là, par contre, achat de fournitures pour la promotion sociale. Vous n'êtes pas sans savoir que notre école de promotion sociale devrait déménager en septembre 2019. Nous sommes maintenant propriétaires d'un vâtiment. Et j'imagine que lors d'un déménagement, vous risquez de devoir faire des achats par rapport à de l'équipement. Donc, c'est bien du fonctionnement. Et donc, je ne comprends pas trop la diminution de 26 000 à 21 000. Est-ce que je peux avoir une explication ? On est revenu au budget initial. Oui. Sauf que c'est un événement important cette année. Mais on verra bien en fonction de ça, s'il y a de deux ans. C'est un événement important. C'est un événement important. C'est un événement important. C'est un événement important. Mais tu vois, en fonction du déplacement des frais de la foule budgétaire 735-126 ans, on a maintenu quand même pour les cours d'histoire, mais en même temps pour le loyer et pour le déplacement. Vous n'aurez sans doute plus de loyer à rénové. Mais voilà, moi, je voudrais attirer votre attention sur ça. C'est pour ça qu'on est propriétaire. C'est pour ça qu'on l'a maintenu. Voilà. Maintenant qu'ils sont propriétaires, nous n'aurons plus de loyer. Donc, vous aurez des glissements qui seront possibles. Et je vous invite à prévoir de l'argent pour envisager un aménagement correct pour les... Oui, mais tu auras des charges, mais tu n'auras plus de loyer pour les diminutions. C'est ce que je voulais dire. Non. Ok. Non. 17. Enfin, 17. En fait, c'est le projet de province commune, c'est notamment qui dit, c'est l'aide qu'on a chaque année, qu'on va approcher sur deux ans, sur trois ans, c'est la bibliothèque numérique. Je ne sais pas si tu me souviens. Oui, mais on a partenariat. Ça a un partenariat qui est important. Ok. Merci. Allez, ça, je suis bon. Moi, je n'ai pas une question, c'est de la félicitation, puisque ça fait plusieurs années, et depuis maintenant, il y a quatre ans, j'ai suivi l'article 763-124, frais de faits et séries de public, ça a toujours été à 15 000 euros, l'augmenté à 17 250 euros. Je suppose que vous avez, pour une raison, bien à la fin. En fait, lors d'un collège, on avait justement donné un subside dans les sociétés de musique, c'est bien, on dit qu'il était de 375 euros, on s'est dit, c'est vrai qu'à un moment, on avait diminué suite à la situation financière de la ville, et on s'était dit, tiens, on en rend très bien, notamment, ce subside-là. Et donc, l'objectif, c'est de dire, voilà, lorsqu'il y aura une fête locale, les sociétés de musique, on leur propose de sortir, et si elles sortent, elles auront le complément de 250 euros suite à la sortie. S'ils ne font pas de sorties, non, une sortie, mais non, lorsqu'il y aura du subside, les 375 euros, c'est une chose qu'ils recevront, et s'ils manifestent à un moment, lors de la fête locale, au moins redonner vie par rapport à un village, on a dit, ben voilà, on redonne 250 euros en fonction de la prestation qu'ils ont effectuée. Voilà. C'est plus que les animations. Voilà. En tant que visiteur, je trouve ça magnifique. Ah, ben voilà. Il y a eu la visite, oui. Je vous remercie ici, sur les frais d'être vivant, on passe de 500 à 3500, je suppose que c'est pour dénover tout l'ensemble des rendements, vous avez déjà fait un peu dans le groupe, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est de toute façon qu'il faudra le justifier. On ne donnera plus de l'argent, ainsi, sans utilisation, donc vous êtes obligés de rentrer en... C'est pour tout le monde. C'est normal. Il n'a pas suivi. Collable. Article 763, 125, 06, presque à son tiers, relativement des faits. On parle de 2000 à 4000. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? Oui, en fait, le fait que je sois... On m'a demandé d'être responsable des salles, donc j'ai amené... Oui, en charge des salles. Donc, oui. Donc, en fait, si à un moment, il y a des choses à faire, je n'ai pas encore eu le temps de faire des salles. Et donc, voilà. Alors, 764, 125, 06, c'est l'électricité pour votre nom d'espoir. Ça, j'aimerais poser la question en fréquence. Parce que j'avoue franchement que je n'ai jamais su ce qu'on mettait dans ce budget. Mais c'est une question tout à fait... Ça ne m'attaque pas à un sens. Non, non, non. Parce que j'ai toujours eu du mal. Parce qu'en tant qu'ancien égevin d'espoir, j'espère que Bernard, ou là, aura plus de chance que moi, je n'ai jamais vu aucun bon comment sur cet article-là. Mais, voilà. Vous avez peut-être une décision. C'est une décision aussi. Les clubs sportifs, il y a deux clubs. Il y a celui de Marion Goude et celui de Pêche. Et donc, voilà. Et ça, c'était... Depuis que je suis égevin, ça a toujours été comme ça. Je n'ai même pas l'explication. Et alors, le 764, 06, 124, 02, frais d'organisation sportive. Donc, on est à 20 000, on est passé à 20 000, 27 000, mais ça, on l'a expliqué tout à l'heure. On repasse à 22 000. Est-ce qu'il y a, monsieur Léjean, un projet majeur autre que le TROI ? Oui. Je peux m'en dire. Oui, mais donc, il y a la page suivante, c'est-à-dire qu'un sportif que je demande qu'on supprime et qu'on leur remette... Et qui a le Pêche, le Pêche, le Pêche, le Pêche, le 164, 332, 02. Tu vois qu'il n'y a plus rien de prévu. Il y avait 675 euros. Non, mais... Oui, c'est ça. C'est que j'ai demandé qu'on remette aux électriques d'organisation sportive. Et donc, j'ai un petit drapio. C'est bien. Donc, ils vont être déjà grandement grevés par l'organisation du Tour de Wallonie. Oui, c'est 15 000 bus TVA. C'est ça ? Oui. Et les informations sont grandes. Ça fait qu'il y avait moyen d'avoir un gratuit, non ? Ah, non. Non, non, c'est... Non, c'est 12 000, n'est-ce pas ? C'est 12 000. C'est 12 000. Oui. Et vous devez trouver des sponsors, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et là, quand je suis des sponsors... Il y a des demandes de suivi qui sont partis. Oui. Et donc, et aussi, donc, on a déjà contacté quelques sponsors éventuels pour faire baisser le... Oui, mais ça, je trouve que l'idée est magnifique. D'ailleurs, si j'avais eu la chance, on l'a mise en place aussi, donc je ne peux pas aller contre ça. Mais le fait d'aller, d'une commune, d'aller chercher des sponsors, ce n'est pas un peu délicat ? Je ne sais pas. Je pose la question. Non, mais écoute, moi, je me suis basé sur l'exemple. Par rapport aux fondisseurs, je me suis basé sur l'exemple de Chimènes qui a fait la même ligne de départ, pour ce qu'il y en a passé. Et eux, ils étaient allés chercher des sponsors au nom de la ville, mais ça n'a pas posé de problème, donc... Je ne dis pas que ça en posera, mais est-ce que ce n'est pas... Non, mais voilà. Ce qui ne serait pas plus judicieux, peut-être, pas judicieux, c'est une réflexion, ce n'est même pas un conseil, je ne le ferais pas, c'est de prendre quelqu'un, un indépendant, qui chercherait plutôt qu'une démarche d'un déjeun, d'un conseiller, d'un promestre... On va se renseigner, on va se régaler, on va se régaler, on va se régaler, on va se régaler des communes, par exemple. On peut leur poser la question. Parce qu'il faut savoir que le tournoi, là, c'est pro-responsor, déjà, de ne pas faire ce qu'on veut. Les majeurs sponsors, et on ne peut pas aller sur... On ne peut pas prendre des sponsors concluant à ce qui est évité. Voilà, exactement. OK. Et alors, pour le reste, je vois que manifestation artistique, c'est bien, on a doublé le budget, donc rien à dire, on est passé de 6500 à 3000, c'est pas doublé, mais on passe de 1500 à 3000, puisque le budget avait été adapté. Oui. Vous avez raison. OK. Alors, moi, j'ai encore OCTC. Madame Légevin, c'est toujours la même page. Subside OCTC. Là, je suis un peu. Très bien. C'est 3 litres plus bas, 762.03, 332.02. Donc, on passe de 165 500 à 166 500. Merci pour son augmentation. Ça, c'est même pas évident. Là où je suis en train de dire, c'est qu'il y avait toute une série de demandes en termes de sécurité qui avait été actée dans un collège, un collège en date de 28 décembre 2018, donc c'était déjà vous. Travaux de baignage de la roche, donc c'était des travaux de sécurité. Ça veut dire que si ces travaux-là ne se sont pas faits, on risque de devoir fermer le site des fonds de l'étude. Je vous le dis quand même, parce qu'il y a eu un rapport de sécurité qui a été fait. On en parlait déjà dans le sous-lancé de la législature, dans l'ancien législature, ça doit être fait pour le mois de juin. Donc, travaux de baignage, la roche fait remise au nombre en électricité, subvention commune pour l'OCTC, la mise en état de l'auté, et subvention commune remise en état de brûlis de pêche, et je ne vois rien. Je vais d'abord répondre à cette question. Oui, je vais répondre à la question législative. C'est Claudie qui répond. On en a parlé. Donc, il y a eu un... On en avait parlé dans un collège en ancienne majorité. On avait notamment engagé une personne pour avoir une prolongation, parce qu'il y a plus de 18 mois. Et donc, on avait demandé à une personne de la commune de faire la démarche. On n'a toujours pas eu le résultat de cette démarche. Et au niveau du collège, les nouveaux partenaires ont demandé d'avoir des renseignements. Alors, lorsqu'on avait invité une personne lors d'une réunion sur un élément en lequel on ne maîtrisait pas, on n'avait aucun par rapport à la maison d'entrée, on avait normalement prévu une réunion avec le collège pour rencontrer la personne. Elle s'est désistée, malheureusement, à ne pas finir cette réunion, parce qu'il y a différentes questions qui venaient en dehors de la maison d'entrée, à rapport à ces éléments-là, que nos partenaires voulaient avoir comme élément. Parce qu'en fait, il faut savoir que lorsqu'on est dans le budget, je pense que la moindre des choses, c'est quand même de discuter avec au moins déjà les finances ou au moins au niveau du collège pour savoir exactement, mais de ne pas imposer les chiffres. Quand on l'amène comme ça, subitement, il faut 120 000 euros, il faut 20 000 euros à un moment ou à l'autre, on en fait le choix. Donc, je te dis sincèrement, nous, à un moment, on voulait avoir des éléments complémentaires et les partenaires ont envie de l'entendre aussi. Donc, si maintenant, il y a des choses qui doivent se faire, maintenant, quand tu dis qu'on va les fermer comme ça du jour en main... Le jour en main, la date limite, c'est le mois de juin. Le mois de juin. Si un accident est affidant, moi, je veux que ça soit acté, madame la directrice, je n'ai pas parce que je veux être déchargé de... On en prendra la responsabilité par rapport à ça, donc on a une volonté quand même de faire les choses, mais je pense qu'il faut ouvrir aussi... La volonté n'est pas là, il n'y a rien du budget. Il faut ouvrir le dialogue et on n'a pas ce dialogue. Je pense qu'au niveau du collège, on n'a pas eu ce dialogue à rapport à la personne qui devait venir. Si, si, si. D'accord, la personne, je ne connais pas la personne. Alors, je vous rappelle quand même, pour votre mémoire, parce que moi, je perds ma mémoire, mais je pense que vous la perdez aussi, c'est que vous avez été convié à une réunion du conseil d'administration de l'Ophine du Tourisme, dans lequel on devait débattre du projet de la Maison de la Forêt, et de tout ce point-là, quel égevin est venu ? Personne. Moi, je n'ai pas été convié. Tout le monde. C'était le collège. C'était le collège. C'était quelle date ? C'était trois jours, deux jours après que vous ayez vendu. On a payé l'ajustement. Donc, nous, en fait, on devait la voir, on devait voir la personne bien avant. On a payé cette personne. On a eu le mec qui me dit. Et donc, ça n'a rien à voir. Non, 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 attends, je ne peux pas le voyager. Je dis, je ne vois pas le patient, mais maintenant, je vais dire une chose. Si tu ne veux pas, je ne vois le patient. Je vais dire sincèrement ce qui s'est passé. Tu as même demandé à la personne le lundi soir pour qu'elle ne vienne pas nous voir mercredi. Alors, si tu m'envoies, je reste avec toi. Non, non, mais je ne sais pas si Francie accepterait que je convoque, en tant que président de l'Officie du Tourisme, ou que la future présidente convoque un agent communal sans passer par l'autorité. Et c'est ce que vous avez fait, vous convoquez quelqu'un à une réunion avec le collège sans que ni Willy, administrateur délégué, responsable du personnel, ne soit informé. Vous trouvez ça normal ? Et donc, ce qu'on avait fait, c'est parce que nous avions prévu de vous inviter, ce qui a été fait, personne n'est venu, ok ? On voulait débattre justement de ces points-là et vous mettre en évidence, on ne parlait pas de la maison de la forêt, uniquement mettre en évidence les problèmes de sécurité et le danger qu'il y avait, et les risques de fermeture de l'outil. Maintenant, personne n'est venu, ok, pas de problème, on peut vous réinviter une fois, mais est-ce que vous m'y en mettez ? Mais nous, on ne demande pas. Et nous, on ne demande pas mieux d'avoir au moins autour d'une table et de discuter, et de faire une projection sur des arrêts si voles, et de dire oui, tout qu'on fait, il nous faut ça. Mais ce n'est pas comme ça. Donc je pense que quelque part, on se dit, il y a ça, il y a tel problème, tel problème, et bien ok, c'est un mission de faire ça. J'ai un dossier fouillé détaillé que vous avez reçu en son temps. Donc, il dit, moi j'ai eu ce document-là, et j'en ai eu plusieurs fois, ces documents, qui ont changé au fur et à mesure du temps. Donc, il n'y avait rien de précis, alors, enfin, il dit, je ne demande pas mieux, je demande simplement, et j'ai toujours été correct avec vous, et je serai correct ici avec mes partenaires, de pouvoir être visible dans les dépenses, et en même temps, de dire, voilà, dans la prévision, on prévoit ça, ça, et l'année suivante, on fait ceci. Monsieur Pondémois, je me dis, on a fait des choses dans les règles, comme on le fait chaque année, comme on le fait chaque année, depuis 12 ans, on l'a fait ça dans les règles, voilà, je vois, moi je constate, et je demande que ça soit acté, que rien n'est prévu pour la sécurisation du site. De toute façon, au niveau du rocher, on n'a aucun devis, on n'a pas de devis. Non, il n'y a pas de devis, peut-être. On n'a pas de devis. Non, je... Allez, écoute. Eh bien, écoute, envoie-moi le devis, et puis on... On n'a pas rendu ces chiffres-là, on est en sorti comme ça. Mais j'ai demandé d'avoir besoin d'être pièce, je n'ai pas eu d'être pièce, et dit, alors moi je regrette, je ne vais pas mettre des chiffres comme ça, le CTC, on dit, voilà, je vais mettre ça, j'ai besoin, au moins... C'est plus simple de ne pas mettre, évidemment. Mais ce n'est pas ça, je n'ai pas l'élément que j'ai besoin. Moi, quand je vais voir le directeur financier, non, et que je vais demander, on me demande... On me demande, tiens, est-ce que... Voilà, tu as un document ? Ça se passe avec tous les services, tu reçois tous, tous les services, ou c'est un budget qui est marre. Même si ce jour-là, tu n'as pas une autre devis, visiblement. Au pire, tu pouvais peut-être prévoir, il y a quand même une... Non, non, attends, une sécurisation d'un site qui accueille des touristes, qui accueille du public, il y a quand même une responsabilité. communale, ne plus que le prévoir, et se dire, dès que j'ai les pièces, on voit, et on peut encore essayer de voir après si ça pose souci, mais au moins le prévoir. Est-ce que ça se passe ? Est-ce que tu as tous les devis à 100% ? Pour tous les services ? Pour toute PMB ? Pour tout ? Non, 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 sérieux. Ici, il y a un accueil, il y a un accueil aussi d'un public. Il y a un moment donné, il y a une responsabilisation. Je suis, je suis, j'entends bien ce que vous dites, je demande simplement, il y a un dialogue. On n'a pas de dialogue entre le CTC et la communauté. Et donc, je voulais simplement créer vraiment un électrochoc pour pouvoir... Oui, mais l'électrochoc, il n'y a pas de souci, si jamais il y a un souci... Il y a un problème avec l'électrochoc, il faut arrêter, hein ? Mais non, non, l'électricité, c'est pour fin 2019. Donc, quelque part, on va encore apporter une modification végétaire pour apporter le crédit. Voilà, ça, c'est tout le monde. Voilà, et donc, mais j'attends, je vous l'ai dit, je ne vais même pas me répéter dix fois, je demande simplement qu'on ouvre, Véronique, qu'on ouvre un dialogue entre l'Office du tourisme et qu'on puisse se rencontrer entre les membres, les responsables, et qu'on puisse en discuter. Mais vous l'invitez, vous ne venez pas. Vous ne venez pas. Non, on n'a pas joué, je ne venez pas. Mais ça n'a pas l'air. Pour risque, pour risque, pour risque, pour risque, j'entends bien ce que tu dis. D'accord, vous aviez fait une réunion avec le BEP avant. Le BEP n'a rien à voir avec les grandes de Neptune, que je sache. Non, mais c'était pour la maison. Non, c'était pas que pour la maison de la forêt. On ne va pas vous inviter alors que vous avez eu une information. Mais effectivement, l'information était plus poussée. lors de notre réveillon, parce qu'il y avait des gens, des intervenants autour de la table qui n'étaient pas là le lundi, mais on comptait aborder justement tous ces problèmes et voir ça ensemble. On a quand même été... Et vous étiez dans la constitution du budget à ce moment-là ? Oui, mais bien sûr. Et on a quand même été démotivés. Le fait que la personne attend à un moment... Et puis on a eu... Enfin, je crois qu'on a discuté... Mais non, c'est pas un règlement de compte. Quand on a amené le BEP pour nous expliquer la maison de la forêt ? C'était pas... Non, vous ne l'avez pas amené le BEP. Attends, attends, on voulait avoir des informations. C'est le BEP, c'est le BEP. Il faut avoir des informations. On n'avait aucun élément. Tous les dossiers en cours. C'est pas vous qui avez amené le BEP. C'est le BEP qui fait toute la commune et qui a amené... On n'avait aucun élément sur la conception de l'organisation du projet. Attends. Non, rien. Rien ? Je pense qu'ici, on a une personne responsable. Il y a de la sécurité. On peut très bien, ici, en séance, augmenter la dotation pour la sécurité. C'est un but, j'aime. Et en même temps, tu augmentes ta recette fictive. Ça va te changer. Mais au moins, tu pourras engager rapidement pour la sécurité. Je ne dis pas d'accepter ces chiffres-là, mais tu mets, je ne sais pas moi, 50 000 euros, et tu augmentes tes recettes aussi. Et au moins, si il y a urgence, tu pourras faire des travaux. Je pense qu'ici, il y a une dépense extraordinaire. D'ailleurs, je crois qu'il sollicite un subside extraordinaire. Ça veut dire que c'est un extraordinaire de plus jouet avec, entre guillemets, la plus fréquence. Mais il y a un subside pour 50 000 euros ? Oui. C'est un moment extraordinaire. Il dit qu'on mettrait une modification budgétaire. Non, je le dis, la modification budgétaire, le temps que ton budget vienne, il va revenir, on est en embarque, il va revenir en BEP. Non, mais est-ce que tu es en BEP, si tu ne l'as pas avant juillet ? Si, tu ne l'as pas avant juillet, c'est tout. Non, mais il est quand même dommage qu'on n'ait pas eu non plus un devis par rapport à ça. Le devis, il est dans un bureau juste à côté de ses résidences. S'il vous plaît. Le devis, il est dans un bureau juste à côté de ses résidences. Tout ça n'est pas un problème de communication. Je dirais simplement une chose. Moi, je ne l'ai pas vu. Je pense que, moi, je ne sais pas très bien ce qui s'est réellement passé, mais quand j'entends, et manifestement, tu n'as pas dit le contraire, que je ne sais pas qui a interdit à l'agent tout ce qu'on fait. Il n'a pas interdit. On avait prévu une réunion du conseil d'administration avec une invitation du collège, donc il n'était pas utile que l'agent se rende à une convocation du collège, tout simplement. C'est ça qui s'est passé. Mais visiblement, la personne n'est pas allée effectivement, mais le collège n'est pas du nom. Donc, elle n'est pas allée, je veux dire, que ce soit que tu disais, et Claudie aurait pu contacter Edi, et Edi aurait pu contacter Claudie, ce qui est malheureux, c'est que c'est vraiment rien d'un problème de communication. Et c'est assez absolument... Ce dossier-là, c'est passé le 28 décembre, mais c'était déjà passé avant, et donc sous l'ancien majorité, Claudie, il faut te le rappeler. Mais bon, moi, je ne me fâche pas, je mets en garde, c'est tout. Je mets en garde, Président. Je voudrais poser une question, Edi, est-ce qu'au niveau de la sécurisation du rocher, est-ce que vous avez reçu un devis ? Je pense que oui. Tu penses que oui ? Non, 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 les devis ont été pensées par les... Donc si, si tu l'as, tu voudrais bien nous le faire parvenir, parce qu'au niveau de la stabilisation du rocher de la falaise, nous avons quand même un spécialiste qui habite notre entité et qui travaille bénévolement pour la commune, qui a fait une analyse fouillée de ce rocher de la falaise, et des 200 000 euros prévus, il nous a conseillé de ne prévoir que 100 000 euros pour la zone 1. C'est un académique qui a sa lettre de noblesse. Il était professeur de trois universités, l'UCN, l'Iège, l'ULB, et c'est quelqu'un vraiment de remarquable, et qui a toutes ses entrées et sa lettre de noblesse au niveau de l'ADG E3. Donc voilà, on le consultera. S'il te plaît, c'est le rapport de l'Inafi. Ça, je peux vous le fournir. Et vous l'avez eu. Je vous l'avez eu. Je vous souviens de serre, je crois. Et bien sûr, vous l'avez fait parvenir. Par rapport à l'incendie, on a tout. On vient prévoir. Voilà. On verra ça. Après, on inspection, on va pas voir les jeux. Bien-ci aussi. On gâtra ça. OK. Mais voilà. C'est TSH SPRL qui a fait l'incendie. Oui, d'accord. Bravo, ce bais-je-en. Je pense que c'est eux qui ont dû faire sécuriser leur... Eh bien, pas de problème. Mais ce monsieur les connaît très, très bien. Avec l'électricité, aussi. Oui, mais ça, l'électricité, c'est de façon de rien. Oui, c'est malheureux. Bien, après, moi, m'attends. OK. Non, c'est pas possible. Peux-je passer au suivant ? Oui, merci. Qu'est-ce qu'il y a de l'électricité ? Le projet de skatepark et de corpissine, la piste d'athlétisme. Voilà, il y a eu des emprunts supplémentaires pour tous les beaux projets, pour le sport, que j'espère que tout le monde est à voir. Et voilà, mais les 30 000, c'est principalement des honoraires d'études, notamment l'INASEP. Voilà, qui ne sont pas toujours repris dans l'Institut, par exemple. OK. Merci. Tu vas ? Non, non. Non, mais moi, je me suis encore plus gros. Quand je vois 599 000 euros de fer, je me pose la question, quand même, à quoi ça correspond ? J'ai bêtement téléphoné à l'administration communale. C'est bien, ça fait une réponse. Donc, si... Oui, mais 599 000 euros de fer, c'est un gros paquet. Ce serait bien qu'il y ait une réponse. Tu peux répondre ? L'explication, elle est simple, parce que vous trouvez de Jean-Charles, en fait, 590 000 euros, effectivement, ça paraît... Non, ça ne paraît pas assez énorme. Il y a l'échappement, enfin, du couvino, qui vont en diminuant. Et là-dedans, vous avez aussi la perte d'exploitation de la piscine. Alors, le couvino, si je ne me trompe pas, on est à l'éducation, pour ainsi dire, de charge, pas sans référencement de l'infrastructure. En termes de charge, on est avec qui ? Une piscine, de toute façon, que vous alliez achever, vous alliez vraiment plus, une piscine est toujours déficitée. Et la piscine, il y a un montant de déficit de... Vous enlèvement de... Je ne sais pas ce qui vous connaît, ça me fait. Et donc, voilà, il y a le... Il y a l'échappement... Je vous ai dit, je ne pouvais pas te connaître, notamment, je ne connaissais pas les raisons de perte de l'interprète. Non. Les gens, vous voyez, ils sont dégressifs. Vous avez de la piscine, c'est récurrent, c'est chaque année la même chose. Voilà. Et puis, le dos, il y a du fonctionnement aussi. Il ne faut pas bien plus. Ça ne va pas être tout allié ensemble. Je trouve que c'est intéressant pour les citoyens, d'avoir les proportions, d'avoir les chiffres. Parce que 5998 comme ça, fondamentalement... Alors, je vous rappelle qu'il y a une assemblée générale qui se tient, deux assemblées générales qui se tiennent en décembre et en juin, chaque année. Je pense, ne pas tromper en disant que les assemblées générales sont publiques. Oui, oui. Et que tout le monde peut les aider là, on présente le budget. Voilà. Il faut que... Ah oui, au narrateur. 26 juin, oui. OK. Suivant. Suivant. 26 juin. Oui, vas-y, vas-y. Donc, septembre de transfert. Je vois que, disons tous plus ou moins le taux, sauf pour certains. Donc, notamment, on va aller en gros de 29... Enfin, 24 000, on passe à 15 000. Par contre, le président de 3 000, on passe à 11 000. Il n'y a plus. Il y a plus. Il y a les 2 000, on passe à 10 000. Pourquoi ces différences ? Mais ça, c'est en fait, c'est la famille de l'église, c'est leur budget. C'est eux qui nous déposaient donc quelque part. C'est pas nous. Donc, nous, on n'en a dit pas que... Il n'y a pas fait des différences à l'école. Mais c'est pas une... Mais c'est pas une... Mais c'est les travaux. C'est en fonction de ce qu'ils vont... En fait... Oui, je te donne... Donc, en fait, si tu veux, quand une famille dit, voilà, on va faire tel type de travaux, il dépose un... Enfin, il dépose un... Il justifie quand même... Oui, il justifie. Mais oui, bien sûr. Et donc, le fait que ça diminue quand même... C'est... Mais... Soit ils n'ont rien demandé, parce qu'ils n'ont rien demandé. Et il y avait 2 000. Ah oui. Ah oui. Ça oui, hein. Ah oui. Ah non, non, non. Non, non. Non, non. C'est la priorité. Mais ici, on est plus dans... Dans le budget ordinaire de fabriques, hein. À l'extraordinaire, il y a les grandes sublits. À l'extraordinaire, il y a les grandes sublits. À l'extraordinaire, il y a les grandes sublits. Mmh. C'est ça pour l'extraordinaire. C'est ce que les amis... Euh... Pour eux-mêmes... C'est ça, c'est ça. Subhan. Ah tiens. Ah bon, je vous l'ai dit. 21, il y a des questions ? Non, on va aller passer Subhan. 22. Ah bon, on va aller passer une par une. Il n'y a pas de soucis. 23. 23. 24. 25. Oui, 25. Ah bon, voilà. Moi, j'ai des questions concernant les articles 970-9 pour 124 et 2. 48. Enfin, tout ce qui suit, en fait, les 4 articles qui ont à voir, en fait, avec l'achat de folitude dans la semaine de l'art, le plan de commune, le déposant de la nature, les actions spécifiques, et aussi les frais des conseillers qui passent de 118 euros, donc de 118 euros au point de 2017 à 2 000 euros. On aura des explications avant que ça sert tous ces investissements. En fait, chaque année, dans cette prévision, il n'y a rien qui a changé, sauf l'action spécifique, c'est une dépense et une recette. En fait, ce sont les actions qui sont subjadées à 100%. Ça, c'est en fonction de ce que le ministre a un thème ou l'autre. Donc, en fait, ça change chaque année. Donc, voilà. Si, à par exemple, comme exemple, l'année dernière, c'est quoi pour vous ? Ça peut être la restauration de Mars, ça peut être, je veux dire, plantation de tergés, ça peut être tout ce qui tourne au tour. Ça peut être aussi pour l'oricher. Moi, j'ai une question concernant l'article 878-124. Donc, c'est un article budgétaire qui n'existait pas auparavant. 10 000 euros, c'est pourquoi. C'est un marché de service. C'est un marché de service qu'on a mis. C'est pour, notamment, tout ce qui est gestion des cimetières. 14 disciples. 14 disciples. 14 disciples. 16. Merci. Les recettes, vous avez des questions ? On va se concerter. La première ligne, c'est ce que je disais, c'est les 60 000 euros de recettes. La première ligne du recette, c'est les 60 000 euros qui permettent d'avoir un état de prix, c'est les 60 000 euros de recettes, c'est les 60 000 euros de recettes. C'est ça, voilà. C'est ça que je propose. Simplement pour... Ok, ça va. Dans les recettes, vous avez des questions ? Oui, moi. En patrimoine privé... Page. Quelle page ? 31. En patrimoine privé, les recettes, c'est 34 000. Et les dépenses, on était à 460 000 euros. Donc, on m'avait déjà dit que c'est les bâtiments. C'est vrai que dans les 460 000, il y a beaucoup de dettes dans le train. Oui, c'est bien. Mais je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen à l'avenir d'essayer d'équilibrer ? Mais c'est des emprunts d'État, donc on ne sait pas faire ça. Oui, mais bon, c'est... Ah oui. C'est des emprunts d'État. C'est des dépenses recettes. C'est des dépenses recettes. Si vous avez la tachette, vous allez voir une dépense et vous allez voir ici en recette. C'est la technique. C'est la technique budgétaire. C'est des emprunts d'État. C'est des emprunts d'État. C'est des emprunts d'État. C'est des emprunts d'État. Parce que dans ma logique à moi, un patrimoine... Non, mais c'est comme ça. Si vous allez la tachette, vous aurez la... C'est bon ? 32... Attends, attends. C'est vrai que c'est 8 mois. Ah, ben oui, ben... C'est réveillé, dit-il. Oui, oui, oui. À quoi il y est, ça ? À quoi je... Voilà. Page 29. C'est bon. La taxe sur les yeux... Oui. 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 En fait, logiquement, on aurait pu le supprimer. Mais... En fait, on n'a pas pu supprimer l'article budgétaire. Voilà. Mais... C'était... C'était discuté en collègue. Voilà. Pour maintenir l'article, tu peux laisser un euro au GDSM. Enfin, voilà. Enfin, voilà. Enfin, voilà. C'était déjà... C'était qui... C'était qui... En 2019, on n'est pas certain. On va pas mettre quelque chose qu'on n'est pas certain à voir. C'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. Ligui. 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 Ensemble, en fait. A BEAUSSI de 640... 161. On sait tout ce tire, vente de bois et location mobilier aux chasses. On voit, le problème a eu les notes à la FAMILLE pour elle v清eger aux 200,000 euros. C'est quand même une grosse rentrée d'argent pour la persona. On constate tout le même, avec un peu comme parce aux signes qu'il y avait eau de France qui est un� foncélecteur, l'ascolite qui en beet Server et tout ça. Je voudrais faire une remarque là-dessus que je pense qu'on a été un peu optimistes à l'exemple de boîte, en�lemente au niveau des locations aux chasses. C'est-à-dire que ça, c'est qu'on ne va pas s'en mettre dans nos voies, parce qu'on va avoir des gros soucis. Et avec un budget qui a l'équilibre à 25 000 euros, enfin, on a 25 000 euros, 700 euros de bonheur, on risque quand même d'avoir un gros souci à ce niveau-là, si on ne peut pas chasser une année. Et donc, toute l'importance de pouvoir être très prudent dans l'obligation, on parlait notamment... Le groupe qui demande plus grand sur l'idée de diminuer ça. On les a déjà diminuées à toute façon. En fait, ici, ce n'est pas nous qui inventons. Je veux dire qu'automatiquement, l'estimation de la vente de pouvoir, elle nous est envoyée par le groupe parlement. C'est eux qui nous disent ça. Et donc, on est obligé... Et donc, ce document-là... Mais... 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 Je crois qu'on en a... Je l'ai évoqué lors de la prépassation du budget, je l'ai évoqué, qu'on risquerait d'avoir des problèmes. Donc, on risque... Enfin, voilà. Mais on en est conscient, enfin, et les scolettes... Et qu'on voit bien, les marchés vont... Alors, en fait, si on regarde la rente de voie, enfin, l'estimation est déjà à la baisse. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas que de l'électricité à chez nous. Non, c'est quelque chose à fait. Qu'est-ce que vous voulez dire ? 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 Parce qu'il suffirait qu'il dise, maintenant, on diminue le prix de l'électricité pour chaque citoyen, et à ce moment-là... Ou plus aucune commune ne reçoit de 9 milliards. On entend bien, mais on n'a pas des éléments vraiment, et donc c'est une prévision du budget. On a mis ce chiffre-là encore à la dernière, mais non, on verra. Et là, on augmente quand même, hein, on augmente quand même de 27, de 30 000 euros, hein. Et les attestations au niveau des intercollètes, on est obligé de mettre au budget. Ça part à la future. Je ne dis pas que vous n'avez pas le même, je ne critique pas le fonctionnement et le travail budgétaire. Je dis simplement, attention, si vous avez vu la presse, ça commence à grincer les noms, puisqu'il y a des propositions, on est en campagne électorale, tous les partis vivent leurs petites propositions, certains diminuent la TDA, d'autres, autre chose. Et là, effectivement, si on dit maintenant, on dit mieux le prix d'activité, il n'y a plus de réprocessions au niveau des communes, on est mal, on est très mal. C'est 227 000 euros qu'il faudra voir. Toutes les communes seront dans le même quart, hein. On va trouver de haut 3 000, malheureusement. Ah bah voilà, on est conscients. Je pense que toutes les politiques sont quand même conscients de la fragilité des budgets communaux aujourd'hui, donc quelque part, on ne peut pas être sûr. Je ne suis pas sûr de tout le monde, je pense. Je pense qu'on va avoir des soucis, hein, au niveau des dotations, à un moment ou à l'autre, ça va coincé, au niveau des... enfin, il y a plein d'incertitudes après 2020, incroyablement bien. Voilà, j'espère qu'en tout le monde, on ne peut pas toujours les dividendes cette année, et puis on ne pense pas à l'époque, les deux années. On verra. 32 ? 34 ? 35 ? 35 ? 36 ? 37 ? 38 ? 35 ? 37 ? 37 ? 39 ? 38 ? 89 ? 39 ? 39 ? 51 ? 51 ? 35 ? 51 ? 52 ? 52 ? 52 ? 53 ? 53 ? 55 ? 55 ? appuyant votre lot par la mètre. Il n'y a pas voté. Donc, on va passer le coup d'ordinaire, quand même. Ah non, du tout, parce que, justement, on va voter les deux en même temps, parce que s'il y a une modification au niveau du budget extraordinaire, il y aura un impact sur l'ordinaire. Si on retire un investissement ou si on en rajoute un, il y aura un impact sur l'ordinaire. Donc, on doit voter les deux en même temps. Donc, logiquement, commencer par l'extraordinaire. C'est normal de commencer la présentation par l'ordinaire. Ok. Mais je viens de présenter le budget extraordinaire. Je présente l'extraordinaire. On est super extraordinaire. Il y aura un instant. On va voir pour... Alors, les principaux investissements concernent la ménage landel de Couvain pour la somme de 838 000 euros, donc 569 000 en sublime. Les travaux de sécurisation du rocher de la falaise, 100 000 euros. L'aménagement de la cuisine de Champagne, à 140 000 euros. L'aménagement du bâtiment de service des travaux, 170 000 euros. La réfection de la place Piron, 100 000 euros. La réfection des basserelles de l'eau noire, sur l'eau noire, 300 000 euros. La réfection des voiries agricoles, 350 000 et 210 000 en sublime. Aménagement des châssis à l'école de pêche, 100 000 et donc 70 000 en sublime. L'achat de terrain, 250 000 dans les grottes de l'abîme. Les subsides pour les fabriques d'églises, 162 282 euros. Est à noter qu'un nouveau crédit de 500 000 euros est prévu en dénommagement des pompiers volontaires. Les investissements sont prévus pour un montant de 4 336 258, dont 2 763 282 par part, par emprunts communaux, 714 770 cents par fonds réserves, et 858 000 par sublime. A noter que 80% des investissements seront financés sur fonds propres, emprunts et fonds réserves. La balise d'investissement est respectueuse. Si vous avez d'autres questions, j'ai une autre question, c'est un petit commentaire. Donc, effectivement, je confirme que vous n'avez pas à dire. C'est tout le même but, donc, c'est les chiffres que j'avais notés. Donc, si on prendra bien, sur un budget d'investissement, donc un budget extraordinaire de 4 336 000, vous avez des subsides pour 858 000. Oui, c'est ça, par subsides. Donc, vous avez quand même obtenu, ça a prévu, 19,8% de subsides. Ah ben, c'est par contre. Franchement, je me demande si il n'y a pas moyen de faire re-lieu en ville. On est bon. Qui c'est ? 20% de subsides. On n'a jamais vu ça. Franchement, c'est exceptionnel. Honnêtement, je ne comprends pas. C'est uniquement 20% de subsides sur des investissements. Alors que vous dites dans votre projet, vous allez chercher les subsides. Je n'ai jamais vu ça, honnêtement. Logiquement, dans un plan d'emploi, comme un plan de traînement, on est à 60, on est à 80. Certains subsides, on va avoir 100%. Pour d'autres, évidemment, on dorme. C'est très rare. On a déjà vu, c'est très rare. Je veux dire ça. On va continuer. Je veux dire, 20%, ce n'est pas de procès de subsides. Alors, moi, je garde des noms de ça. OK. Si je prends maintenant les indexes. Je suis allé voir les indexes. Oui. On va prendre la page 43. Oui. Oui. La 42, c'est 43. La 42, c'est 43. Vous avez ? Oui, vas-y. OK, OK. Donc, une pollution de la dél'offre. Charge annuelle. Donc, c'est pour le remboursement des infos. En 2018, le montant était de 1,836,000. Si les investissements sont réalisés, le montant en 2019 est de 2,055,000. En 2020, on passe à 2,526,000. Donc, ça veut dire que 2 ans, il y a une augmentation de remboursement de la dette de 690,000 euros. Cela veut dire, pour moi, que s'il n'y a plus d'investissements autres que ceux que vous avez prévus, il faudra attendre 2027, soit le milieu de la prochaine législature, pour retrouver le montant de remboursement de 2018. Est-ce que vous avez conscience de ça ? Mais je l'ai évoqué... Vous l'avez évoqué, mais est-ce que vous avez conscience que c'est un tonnerre, moi ? Je l'ai évoqué que, vu qu'on n'a pas contracté les chasses d'emprunts en 2018, il faut savoir que... Bon, voilà. Et qu'on va emprunter... Enfin, on va faire les emprunts pour 2018. Que si tous les travaux en 2019 sont réalisés, et je l'ai évoqué tout à l'heure, et on a... C'est un tonnerre. Et donc, le budget qui n'a pas la vente, le budget extraordinaire qui n'a pas la vente, on n'a pas les moyens de travailler sans subsides. Oui. On en va. Mais... Enfin, on avance. Tu dis qu'en fait, on fait des travaux, il y a des projets qui sont faits à l'extraordinaire, c'est pas parce qu'on met tous les projets à l'extraordinaire, que, automatiquement, on va mettre tous les projets au matrialisme. Ça, je le suis mis avant. Alors, je vais te donner une autre réflexion. Tu trouves normal qu'on est obligé, qu'on va dédommager notamment les paupiers, et qu'on est obligé de refaire un crédit de 500 000 euros. Qu'on va devoir refaire encore un second crédit, et donc on va avoir un dédommagement plus ou moins d'un million d'euros. Et que ce million d'euros, il sera pris en chat totalement par la vie. Donc, j'ai très bon. Pour moi, d'abord, c'est une mauvaise gestion d'emprunté pour payer des honoraires. Lors des six dernières années, j'ai pu bénéficier, la commune a bénéficié d'un arriéré de paiement, ce qu'on appelle le gouverneur, à concurrence d'un million d'euros. La bonne gestion, en sachant qu'on allait avoir des problèmes avec les arriérés des pompiers, c'était de créer un fonds de réserve ordinaire, qui aurait évidemment diminué le bonheur général, et à ce moment-là, avec ce que tu avais reçu, tu pouvais payer les salaires. Effectivement, à ce moment-là, tu n'empruntais pas 500 000 euros, mais tu avais déjà pris le gouverneur, un bonheur. Et si tu te niquais qu'il va y en avoir la prochaine fois, et bien justement, maintenant, il faut prévoir un fonds de réserve ordinaire pour le budget 2020. Moi, je dis sincèrement, on a quand même, c'est avant la zone de la fille, et je ne trouve pas normal que Couvin, et on en a discuté lorsqu'on est en majorité, avec l'ancienne majorité, on a discuté de ce point-là, et je ne trouve pas normal qu'on mette ça dans les exercices antérieurs, et qu'on se dit qu'on fait le bonheur général à l'exercice antérieure, à des minutes d'un million, on ne va rien. Par contre, vous avez un million qui est payé par le dommagement au niveau des pompiers, c'est une écriture, ça va nous permettre aussi de demander aux communes voisines qui ont bénéficié, notamment par rapport aux pompiers, puisqu'on est en zone centrale, de pouvoir intervenir, et je ne vois pas pourquoi la ville de Couvin devrait être en charge de ce million, la totalité de ce million. Et donc, le fait de le mettre en réalisation, on dira, ben oui, mais Couvin est assez riche, au détriment des autres. Non, j'ai pas dit, j'ai pas dit, j'ai dit, c'est un fond de réserve à des sages pour ça. Évidemment, en fait, tu dois retourner vers les autres communes, j'ai dit, j'ai pas parlé. Enfin, les autres communes, enfin, on nous dit qu'on n'était pas certain de les avoir. Donc j'espère, hein, Raymond ? Donc, je pense qu'à un moment ou l'autre, tant de Couvinois, parce qu'en fait, c'est quand même la population qui va devoir qu'est-ce qu'il y a à rapport à ça, moi, je trouve ça scandaleux qu'on va sortir encore un million et qu'on a déjà sorti un million sept cent mille euros. Et qu'on est en train de discuter, tiens, est-ce qu'on va pouvoir acquérir l'aménagement ou l'achat du bercelle ? Ah, mais non, on n'aura peut-être pas les moyens. Mais par contre, on aura dépensé près de trois millions. Et là, mais moi, je trouve ça scandaleux. Enfin, moi, personnellement, c'est notre choix. Donc, voilà. Et tu peux très bien faire un fond d'écriture sur ce que fait un fond de l'air ordinaire et non, on n'emprunte pas pour des soleils. Évidemment, tu lis sur 20 ans. On peut le faire pour autre chose. Si tu lis sur 20 ans, évidemment, les autres communes vont devoir se rempré, ils vont te rembourser sur 20 ans, je crois. Tandis que si tu fais une seule écriture avec un fond de l'air ordinaire, il y en a suivant qui seront obligés de... On a déjà des problèmes, il y a un vol au niveau de la dotation de la zone de police. Non, mais non, mais non, tu me dis comme si les communes allaient pouvoir sortir de l'air ordinaire. Non, mais non, ils seront obligés de payer, ils ne paient pas pour nous. Je ne sais pas ça, parce qu'on n'a aucune garantie qu'ils vont pouvoir le rembourser. Donc, voilà, c'est tout. Et puis, de toute façon, je vais vous dire les taux sur tel monde aujourd'hui, voilà, que c'est un choix qu'on a fait. Je pense que de toute façon, il y a une discussion, le débat est là, j'entends bien ce que tu dis. Voilà, voilà.